La notion d'engagement elle se joue au plus proche des salariés, elle se joue au plus proche des collaborateurs et donc ce sont les managers de proximité qui sont le vecteur le plus important dans l'engagement. Bien sûr toute la chaîne managériale est impactée mais il faut absolument descendre et travailler avec les managers de proximité sur l'engagement des équipes parce que à chaque équipe correspondent des problématiques différentes sur les leviers qui vont faire qu'une équipe va être engagée ou pas. Il y a des leviers qui sont autour de la communication, un qui est très important c'est quelle vision on a dans les équipes de la stratégie de l'entreprise, comment elle se décline de façon opérationnelle, c'est un levier très important. Le levier managérial, management de proximité sur les compétences managériales, sur l'apport en termes d'expertise, l'efficacité est un levier très important, le leadership en est encore un autre, la communication, le bien-être est aussi un levier d'engagement et à chaque équipe va correspondre en général trois leviers principaux qui font que l'équipe va être plus ou moins engagée. Ce qui compte c'est d'identifier sur chaque équipe quels sont ces leviers, où on est par rapport à la mesure sur ces leviers et de comment on travaille ensuite sur ces leviers pour les améliorer. Le facteur clé, c'est surtout pas d'en faire une RH, si vous me permettez le terme, mais c'est d'en faire un élément de business, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les entreprises performantes sont aussi celles où il y a un niveau d'engagement important. Alors est-ce que c'est l'engagement qui fait de la performance ou l'inversement ? Je pense que le débat n'a pas beaucoup d'importance. Par contre ce qui est certain c'est qu'il faut l'intégrer au business de tous les jours, il ne faut pas en faire quelque chose à part, ça participe au business de tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !